Allo tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Vous voyez un chien passer en arrière-plan. Je vous retrouve, on est le mardi 24 mai, il est 16h. Il y a Saika qui parle à côté, il est juste là. Je comprends pas, je parle mais c'est pas elle que je parle donc ça la dérange, n'est-ce pas ? Donc oui, on est le 24 mai, il est 16h. Je vous ai pas pris hier pour la simple et bonne raison que la nuit de dimanche à lundi à lundi était très compliqué puisque Saika a été malade toute la nuit donc ça a été le retour des sorties nocturnes donc génial. C'est pas très glamour mais en gros elle avait la diarrhée quoi donc super sympa à ramasser en plus quand on habite en ville, c'est chouette. C'est là que ce serait vraiment cool genre d'avoir une grande forêt en bas de chez moi comme ça pouf elle va dans les sous-poids mais là non c'était pas le cas. Donc dingue, elle a l'air une nuit vraiment fort sympathique quoi mais bon écoutez, elle a vomi aussi en plus une fois donc vraiment c'était une nuit vraiment sympa. Du coup j'ai très très peu dormi le lendemain lundi, j'étais explosée pour une bonne partie de la journée et le soir en plus c'était l'anniversaire quand on fêtait l'anniversaire de mon petit frère donc je suis allée chez mes parents et donc j'ai vraiment pas eu le temps de vous prendre. En revanche j'ai quand même fait une petite chose hier parce que j'ai eu beaucoup de mal à finir franchement. Il me restait trois détails à faire et j'ai mis toute la journée enfin je veux dire j'ai... je pensais très sincèrement le finir entre ma pause déjeuner et au final je l'ai fini juste avant de partir chez mes parents à 20h mais donc voilà j'ai terminé un Saïka j'ai terminé mon coloriage que je fais dans ce livre là vous voyez les 37 de blanche neige donc comme je vous l'ai dit moi je comptais vraiment pas respecter Saïka stop à fond à fond les les couleurs qu'il y avait dans les trucs là je voulais pas faire un truc ultra réaliste ultra copier coller etc c'est pas un truc que j'aime faire d'ailleurs j'aimerais bien reprendre mon Thomas Kinkaid mais on est tellement habitué à voir des copier coller je pense aux trois filles à chaque fois j'ai oublié leur nom je crois qu'il y a Caro Kukolo, Caro Kukolo Panoramix il me semble qu'elle est dedans mais d'ailleurs j'ai appris que c'était pas Panoramix c'était Panoramimix je crois un truc comme ça c'était sûrement des lèvres de Colorel où elle avait parlé et on s'était rendu compte que son pseudo c'était pas Panoramix mais je crois qu'il y a un mix en plus je ne sais pas Panoramimix je crois quelque chose comme ça mais donc oui il y a ces deux filles là plus Kraki Kolo il me semble peut-être que je disais des bêtises c'est pas du tout les bons pseudo mais il me semble que des filles là qui font des Kingkaits qui sont juste mais superbes qui sont magnifiques et je sais pas en plus moi je vous dis on est trop habitué à avoir des copier coller des images à côté moi je serais de toute façon incapable de le faire et je sais pas en plus si c'est ce que j'ai envie de faire donc je sais pas je verrai mais j'ai très envie d'aller dans ce livre là sinon ce matin j'ai reçu un petit colis de Aliexpress donc c'est des prismacolores donc on va passer côté bureau et on va ouvrir ça ensemble et en plus de ça vous me voyez faire des tout petits yeux mais c'est parce que j'ai le soleil dans la tronche j'ai pas baissé mes rideaux parce que il devait pas faire beau aujourd'hui ce matin on avait école avec Saïka elle a été au top d'ailleurs c'était trop bien et il faisait pas beau et là il fait grand soleil comme par hasard quand je suis à l'intérieur il fait grand soleil et ce matin on a passé toute la matinée dehors et il faisait un temps de chiotte bref je vous passe côté bureau comme ça vous verrez plus cette tête encore fatiguée parce que j'ai pas bien récupéré de ma nuit et enfin ma nuit garantir parce que j'ai bougé du mauvais tôt ce matin et avec le soleil dans la tronche donc on va passer côté bureau ça sera mieux j'ai démarré deux ciseaux et on va ouvrir ça c'est pas le même vendeur que la dernière fois la dernière fois vous saviez j'avais déjà ouvert un colis avec des prismacolores à l'intérieur d'ailleurs ah oui j'avais totalement oublié de vous dire il manquait un prismacolore à l'intérieur de la commande je sais plus si je m'en étais rendu compte avec vous ou pas ou si je m'en étais rendu compte après il manquait un crayon et en fait j'avais pas vu mais le mec ou la fille je ne sais pas m'avait envoyé un message dès qu'il avait envoyé la commande pour me dire en fait pour me prévenir qu'il manquait un crayon c'est juste que je l'avais pas vu et du coup il m'a fait un remboursement en fait il m'a remboursé le prix du crayon même un peu plus il me semble donc voilà c'est un petit incident de sa part mais il m'a très vite remboursé et en plus de ça il a reconnu qu'il avait enfin qu'il manquait un crayon avant même que je m'en aperçoive et par contre ça m'embête parce que c'est le 10 86 c'est un bleu très clair que j'utilise tout le temps et en revanche sur aliexpress impossible de trouver le 10 86 qui est je l'ai pas sous la main qui est un vert très 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 clair que j'utilise vraiment tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et je vais plus en avoir donc je stresse je sais pas je vais voir où est ce que je peux le trouver donc là c'était dans une enveloppe bulle vous voyez comme ça ensuite dans un petit sachet qui m'a l'air un petit peu matelassé mais c'est moins bien emballé que la dernière fois c'était vraiment dans des couches et des couilles de papier bulle là c'est remis dans une autre enveloppe bulle j'espère qu'il n'y aura pas de casse alors le 289 qui est un autre faire que ça t'as perdu un truc sous le lit le 289 qui est en vert très très clair que j'utilise aussi pas mal le 10 12 le 916 je vérifie à chaque fois l'état le 919 là on a un gris donc le 10 65 le 10 32 il me semble que c'est un vendeur chez qui j'en avais pris pas mal elle est en train de s'énerver parce qu'elle a bloqué un truc sous lui le 10 59 pareil je l'utilise pas mal le 10 96 le 120 ce combo de verre j'utilise tout le temps le 10 61 et c'est tout donc voilà ils sont tous en bon état je vais aller les ranger dans ma petite réserve à prismacolor je vais aller vérifier qu'il ne manque aucun crayon 1 ne saisons jamais là je vois que la mine et le bois est un peu fondu j'espère que ça posera pas de problème la mine a l'air intacte à l'intérieur donc ça devrait aller mais oui le crayon est fendu mais bon je pense pas que ça va poser trop de problèmes je vais comme je l'ai dit j'allais les ranger dans ma petite réserve à prisma et je vais vérifier sur mon téléphone que il ne manque rien sinon là du coup j'ai pas d'autres coloriages quand j'ai pas recommencé d'autres colos donc je vais voilà je martirise déjà mes prismacolor en sans tomber des trucs dessus et du coup j'hésite entre elle est dans ce livre aussi donc le frère et là je vais feuilleter ça et je regarde du coup vers lequel je me tourne et en attendant je pense que je vais me regarder un petit marvel voilà pour le programme et je tiendrai au courant du coup tout à l'heure de quel colo choisi et s'il y a des petits crayons qui manquent j'ai juste un petit peu de réplandie Je vous retrouve, on est le lendemain, je ne vous ai pas du tout pris hier pour vous montrer mon coloriage que j'avais choisi puisque j'avais fait tourner ma machine et donc ça faisait un random pas possible et après c'était le soir et j'avoue que le soir j'ai toujours un peu la flemme de filmer mais donc voilà le coloriage que j'ai choisi et que j'ai d'ailleurs très bien avancé il vient du Home Sweet Home, voilà donc c'est le coloriage que j'ai choisi pour le défi de Colorimi j'espère le terminer demain grand maximum puisque son défi s'arrête je pense le 30 mai je pense et donc il fallait faire un coloriage ou dans le thème sirène, fond marin etc ou carrément de la petite sirène pour le Disney et donc voilà je suis très contente, j'avais un peu peur de me lancer dedans et franchement j'adore le faire donc c'est vraiment cool sinon pour les prismacolores que j'ai reçu hier j'ai bien revérifié et il n'en manquait aucun donc c'est bon, ils sont rangés dans ma petite trousse à réserve et ce soir sinon il y a Crea qui fait un live ce que vous entendez c'est toujours mon assistante qui est là qui m'a choisi son truc oui donc oui Crea fait un live et donc je pense que je vais partir sur un mystère, ça va me changer j'hésite entre le princesse et le Mickey, je ne sais pas encore dans lequel je vais aller mais je pense que je vais aller dans un de ces deux là donc je vais préparer tout ça là il est 18h30 donc je vais faire la dernière vraie balade de Saïka voilà on va aller se promener, ensuite je me ferai à manger je mange assez tôt parce que Crea lance ses lives très tôt le soir du coup les lancer vers 19h30-20h c'est vrai que généralement moi 19h30 c'est l'heure où je commence à manger mais donc là je n'ai pas envie d'arriver trop en retard donc je vais tout faire plus tôt du coup voilà voilà et sinon comme vous avez pu le voir on a été se balader aujourd'hui avec Taïka et mon papa aussi également et donc c'était très chouette demain c'est férié donc je pense que je vais aller manger chez mes parents ma maman sera là en plus du coup vu que c'est férié donc c'est vraiment cool et on ira très certainement se balader s'il fait beau là pour l'instant il fait un petit peu moins beau il fait un peu gris, il fait un peu frais mais bon c'est pas grave on a eu plein de beau temps donc c'est pas bien grave un peu de jour avec de mauvais temps c'est pas grave bref moi je vais vous laisser là pour le moment je vais ranger mon petit livre et préparer pour ma soirée mystère de ce soir c'est pas grave hey je vous retrouve on est le vendredi vendredi combien mai ? vendredi 27 mai vous allez entendre Saïka en arrière plan qui est en train de m'achouper un truc que je lui ai donné ma puce elle fait ses petites dents en ce moment elle a perdu une dent hier que j'ai réussi à choper vous allez vous moquer de moi mais je le savais que les chiens ça perd leur dent de lait j'avais acheté une petite boîte pour pouvoir mettre ses petites dents et jusque là toute elle en fait elle les avait avalées donc j'avais jamais réussi à en choper une et hier elle en a perdu une pile devant moi j'ai réussi à choper la dent donc je suis très contente et du coup j'ai regardé et effectivement en dessous en fait on voit qu'il y a une dent qui n'est pas encore en train de percer mais qui est en train de percer enfin on la voit à travers la gencive mais elle n'a pas encore percé donc je pense que c'est dans la travail et donc elle a un grand besoin de mordiller et tout en ce moment donc je vais donner son petit truc ça l'occupe mais du coup ça fait du bruit sinon là je vous retrouve pour vous montrer parce que j'ai reçu des colis ce sont des colis qui ont été qui ont été commandés par mes enfants oui oui parce que dimanche c'est la fête des mères donc mes enfants c'est à dire Saïka et Lucienne m'ont fait des colis je vous assure non c'est pas moi c'est pas du tout moi qui ai commandé c'est bien Saïka et Lucienne bien entendu et parce que oui après tout quand on a des enfants humains on a des cadeaux mais quand on a des enfants animaux pourquoi est-ce qu'on n'a pas de cadeaux du coup elles ont été très généreuses puisque elles m'ont pris deux cadeaux chacune alors en fait au départ j'avais commandé deux cadeaux enfin un cadeau Saïka et un cadeau Lucienne enfin je dis j'ai non elles ont commandé un cadeau Saïka et un cadeau Lucienne et je me suis dit j'ai eu j'en parle pas énormément ici je pense que j'ai déjà évoqué mais j'ai eu une endométriose elle est toujours là et du coup j'ai eu pendant très longtemps les mêmes douleurs qu'en accouchement là actuellement j'ai un traitement qui fonctionne très bien donc j'ai beaucoup de chance j'ai plus cette douleur là et je me suis dit bah en fait j'ai plein d'enfants fictifs en fait étant donné que j'ai reçu les mêmes douleurs qu'un accouchement et j'ai plein d'enfants fictifs donc je me suis dit et bah pour cette raison et bah je peux avoir des cadeaux en plus vu que j'ai des enfants fictifs vous sentez ou pas les excuses pour pouvoir t'acheter des livres de Kolo ou bref j'ai Lucienne et Saïka et mes enfants fictifs qui m'ont fait des cadeaux et donc je vais vous montrer ça tout de suite on va commencer alors il y en a un qui arrivera que demain que demain samedi donc je l'ouvrirai demain avec vous celui-ci c'est un que j'attendais depuis longtemps vous l'avez vu je vous spoil c'est un mystère que je m'étais remis au mystère depuis peu enfin depuis ouais depuis assez peu j'ai mes périodes et là je suis reattente et il y a une sortie qui m'intéressait beaucoup et donc il s'agit du girl pour voilà voilà je le trouve magnifique c'est c'est juste super il est moins détaillé que le princesse le Mickey et le méchant que j'ai également là dans ma collection j'ai le méchant le princesse le Mickey et le sorcière hors Disney j'ai fait un gros tri quand j'ai déménagé j'ai fait beaucoup de tri dans mes livres de colo j'ai liré tous les autres mystères parce que je n'y allais jamais et celui-là du coup ce sera mon tome on va dire un peu moins détaillé attention je vais vous montrer des solutions et donc ouais c'est beaucoup de portraits il y a des scènes aussi mais elles sont moins détaillées que le princesse etc c'est juste magnifique il y a des scènes de Encanto juste super ces deux là elles sont magnifiques c'est bon et ouais donc je pense que vous pouvez le voir là que c'est beaucoup moins détaillé comparé à un princesse ou quoi au caisse il y a un deuxième mystère qui va arriver demain voilà je vous en avais déjà parlé de ce mystère qui me faisait très 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 envie mais je me retenais en me disant est-ce que j'en ai besoin est-ce que j'en ai pas besoin en soi non j'en ai pas besoin mais il me faisait tellement envie depuis longtemps que j'ai fini par craquer cette excuse de fête des mères a fini par avoir raison de ce craquage vous verrez duquel il s'agit de demain franchement si vous me suivez je vous en ai déjà parlé pas mal de fois de celui-là ensuite dans celui-là alors c'est des livres qui en fait quand ils sont sortis j'avais beaucoup aimé enfin j'ai un peu je sais pas comment je vais vous expliquer mais c'est des blocs en fait du coup je vous spoil c'est des blocs quand ils sont sortis j'avais eu d'un coup de coeur pour certaines illustrations et vous savez c'est le genre je vais y arriver je vais vous parler en attendant que je galère et s'ouvre mon colis c'est le genre de sortie où en fait ce qu'il y a à l'intérieur comme illustration c'est tout ou rien c'est où il y a des illustrations que vous adorez pour lesquelles vous avez un réel coup de coeur et il y a d'autres illustrations que vous aimez pas vous poussez pas comme certains blocs je vais y arriver je sais pas moi je vais prendre le vie sauvage où par exemple dans ce bloc j'ai des énormes coups de coeur et des illustrations que j'aime bien il y a pas d'illustration que je déteste et dans les blocs que je vais vous montrer là mais c'est pas possible ils ont mis quoi pour coller enfin dans les blocs que je vais vous montrer là en fait c'est vraiment 50-50 c'est à dire qu'il y a des illustrations pour lesquelles j'ai un réel coup de coeur que j'aime vraiment énormément et d'autres que j'aime pas du tout c'est vraiment tout ou rien et du coup au moment de leur sortie de la sortie pourquoi il y a un DVD mais c'est pas du tout mon colis attendez je crois que c'est pas possible attendez mais ce n'est pas du tout mon colis ah non je suis dégoûtée attendez mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans mais ce what the fuck alors je n'ai jamais commandé ça et mon dieu ah non mais je suis dégoûtée je suis dégoûtée je pense qu'ils ont inversé des colis et du coup maintenant j'ai de la toile de jute et un DVD c'est du foot avec la gueule mais what the fuck mais je suis dégoûtée oh non le fail je suis de mes tags mais c'est quoi cette blague oh non mais je suis sur l'étiquette je revérifie mais c'est bien mon adresse oui c'est totalement mon adresse mais what the fuck alors je n'ai pas du tout commandé ça mais what oh je suis dégoûtée je suis vraiment vraiment dégoûtée oh non mais c'est une blague non plus j'imagine que je vais devoir leur renvoyer cette merde oh ça me saoule oh je suis dégoûtée putain bon bah c'était le fail alors du coup j'ai de la toile de jute et un DVD des petits vampires que je vais remettre dans cette boîte parce que je n'ai rien à foutre de tout ça mais oh putain je suis dégoûtée bon c'est pas grave écoutez des fails il en faut non mais vraiment mais what the fuck bon bah du coup alors dans ce colis il devait avoir normalement le bloc grand classique et le bloc méchant qui apparemment ne sont pas là puisque je les ai moins reçus mais je suis dégoûtée c'est pas grave je vais contacter Amazon mais what the fuck qu'est-ce que je... s'ils me demandent de renvoyer en plus ça va me saouler c'est pas grave c'est pas grave tant pis je l'ai contacté vous sentez mon désespoir dans ma voix mais ça se trouve c'est un... je sais pas je sais pas mais qu'est-ce qu'ils sont foutus c'est pas grave tant pis il y a quelqu'un dans la nature qui a reçu mon colis franchement si vous faites partie de la Zérochanceux qui ont reçu mon colis vous avez de la chance parce que moi je n'apprécie pas trop le contenu du vôtre il faut pousser des haricots et le DVD des petits vampires géniales bon bref voilà c'est qu'il y a quelqu'un en train de vous faire bouger ça arrive bon sinon du coup on va passer à autre chose j'ai autre chose à vous montrer mais ça c'est what j'ai hâte d'envoyer mon petit message à Amazon là parce qu'ils vont m'entendre quand même sinon j'ai terminé on va passer à quelque chose de plus joyeux je suis dégoûtée mon colo dans le Home Sweet Home que j'ai terminé donc le voici le voilà euh je ne sais pas quoi en penser je vous avais dit les fonds marins c'est vraiment pas mon truc je ne sais jamais trop comment les appréhender donc j'ai fait ça je ne sais pas si ça me plaît je suis mitigée mais écoutez il est fait en tout cas j'ai adoré le faire donc c'est le principal mais c'est le résultat final je ne sais pas quoi en penser mais voilà et ensuite j'ai également terminé du coup je vous avais dit que je me chauffais pour faire un mystère et donc le voici le voilà j'ai terminé mon mystère donc il s'agit de Aurore que j'ai terminé et donc je suis très contente du résultat voilà je vous avais dit dans celui-là j'en ai fait deux j'ai fait celui-là alors ouais j'avais fait les contours noix mais franchement je n'ai pu le faire parce que déjà ça me saoule de le faire et en plus je veux dire le résultat sans contour ne choque pas donc je vais laisser ça comme ça et donc voilà donc ce que je fais je vais oula il y a une vidéo qui se lance je vais envoyer un message à Amazon parce que c'est juste pas possible et du coup je vous tiendrai au courant je vais essayer de choisir un autre coloriage du coup je vais essayer de piocher dans ce que j'ai je suis dégoûtée je comptais faire un coloriage dans les blogs que j'allais recevoir ce n'est pas le cas tant pis bref je vous prendrai un peu plus tard dans la journée du coup pour vous montrer le nouveau coloriage que je vais faire et voilà et je vous retrouve du coup on est le lendemain donc on est le samedi 28 mai très exactement et donc hier après vous avoir laissé j'ai contacté le SAV de Amazon et donc ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de soucis qu'ils me renvoyaient ma commande et qu'ils étaient désolés pour ça je dois quand même leur envoyer le truc ça me saoule un peu mais bon je le ferai la semaine prochaine parce qu'aujourd'hui je ne vais pas avoir le temps et de toute façon ma poste elle ferme à midi donc clairement je n'aurai pas le temps mais donc oui c'est bon cette très mauvaise blague est réglée fort heureusement j'ai pas enfin j'ai contacté directement le service client on va dire dans le vous savez ils ont un truc un espèce de chat là en ligne j'ai eu quelqu'un et ils ont résolu le problème fort heureusement parce que punaise vraiment j'étais dépité hier bon en même temps je ne sais pas je ne sais pas si je devais être dépité ou rigoler parce que j'ai vraiment reçu des trucs très drôles et je me rends compte que la caméra est de traviole mais je ne vais pas la bouger parce que sinon vous allez entendre des bruits et ça va vous casser les oreilles du coup là on est le lendemain il est 10h ouais c'est ça il est 10h hier je ne vous ai pas repris je vous montrerai les colos que j'ai fait parce que j'ai terminé un mystère et j'ai commencé un nouveau coloriage donc je vous montrerai ça mais en attendant du coup j'ai plein de paquets Amazon parce qu'ils m'ont renvoyé toute ma commande dans différents paquets plus les mystères que j'avais commandé donc j'ai plein plein de cartons c'est pas grave vous savez moi mes cartons comme ça je me les garde tout le temps j'ai un stock de cartons comme ça que je garde puisque ça me sert toujours si je veux revendre des livres sur Vinted d'ailleurs je pense que d'ici peu je vais refaire un tri j'avais déjà fait un énorme tri quand j'avais déménagé mais là je pense que je peux encore me séparer de quelques livres c'est vrai que les livres qui traînent chez moi et qui servent à rien au bout d'un moment il faut s'en débarrasser c'est pas comme si j'avais 1000 mètres carrés de maison et que je pouvais stocker tout ce que je voulais je préfère me concentrer sur les livres que j'aime réellement donc je vous tiendrai au courant mais je pense que d'ici peu il devrait avoir ça me stresse je vais bouger la caméra parce que sinon je vais être torchant tout le temps voilà normalement c'est mieux mais donc ouais d'ici peu il y aura très certainement des choses nouvelles sur mon vintage je vous tiens pas au courant sur mon instagram qui est dans tous les cas en barre d'infos donc premier livre il s'agit d'un mystère et c'est le mystère dont je vous parlais hier je vous en avais beaucoup parlé il s'agit du tome 9 je vous en avais vraiment parlé il y a plusieurs semaines de ça quand j'étais retombée à fond dans les mystères il me faisait très très envie mais j'avais eu des grands classiques et c'est vrai que j'allais jamais dans mes grands classiques je préfère aller dans mes dans ceux généralement qui sont des thèmes plus ciblés comme le princesse méchant etc mais là les solutions alors je suis désolée je vais vous montrer des solutions je les trouve juste mais elles sont sublimes elles sont toutes sublimes c'est un truc de faux je pense que ce soir j'irai j'irai dans celui-là ou peut-être dans l'autre vous allez voir il y en a un deuxième mais j'ai changé en fait ma façon d'aborder les mystères je vous en parlerai juste après et les traits sont plus lisibles dans celui-là c'est moins détaillé que le princesse ou le méchant donc c'est cool ça ressemble un peu au girl power au niveau des tracés etc comment je vais me réaliser mais attendez comme ça ensuite deuxième paquet bon en soit moi du coup ça m'arrange qu'il m'ait tout renvoyé dans différents paquets parce que je manquais j'avais plus de paquets en carton comme ça donc ça va me refaire du stock alors là il s'agit d'un autre mystère que j'ai pris celui-là pareil j'ai hésité pas mal de temps à le prendre mais le thème me plaît trop j'adore les animaux et bon pas les le Disney et animaux du coup c'était fait pour moi donc il s'agit du bestiaire pareil les solutions sont juste trop jolies Saika non je t'ai donné un truc à mâcher c'est pas pour aller piocher dans la corbeille moi je sais pas du coup dans quel je vais aller ce soir mais c'est juste c'est magnifique celui-là là frère des ours il est trop trop beau et au niveau des tracés pareil on est comme le girl power et le tome 9 je sais pas si dans celui-là est-ce qu'il y a des contours noirs ouais dans celui-là il m'a l'air d'avoir des contours noirs vous allez voir sur les conseils de Pripri donc à Colorimi j'ai pris des nouveaux feutres noirs parce que jusque-là j'utilisais le pen 68 mais c'est vrai que la mine est je trouve peu précise voilà une petite intervention de Saika parce que attendez vous comprenez j'ai été à la boîte aux lettres quoi je me suis absentée le temps d'aller à la boîte aux lettres donc c'est toute ça touche une affaire avec Saika ça s'en fait pour aller jusqu'à la boîte aux lettres elle réagit elle me fait exactement la même fête si je me barre 40 minutes que si je me barre 3 minutes c'est assez rigolo et donc dans ce colis nous avons comme je vous l'avais dit le tome des grands classiques plus un porte-vue voilà un porte-vue avec 80 vues ce serait nickel donc ce tome des grands classiques alors c'est ce que je vous disais hier il y a plein d'illustrations celle-ci est magnifique je mets un peu de billets je peux pas trop voilà ça c'est les illustrations que j'aime moins celle-là ici est magnifique pareil celle-là il y en a tellement de trop belles en fait je me bloquais parce que comme je vous l'avais dit pareil c'est la gros coup de coeur dans ce bloc c'est ou j'adore ou j'aime pas du tout mais voilà c'est ce genre vous voyez il y a des illustrations qui font un peu vitro celle-ci de Luca magnifique celle-ci bon on l'a dans le jouet poupée celle-ci de Cendrillon est juste magnifique voilà c'est celle-ci en fait que j'aime pas pareil pour celle-ci mais celle-là j'adore il est juste magnifique donc je suis très très contente de l'avoir pris d'avoir finalement craqué j'ai longtemps hésité mais je regrette pas d'avoir craqué non mais qu'est-ce que je raconte c'est pas moi qui ai craqué bien entendu ça c'est le cadeau de Lu voilà Lucienne non c'est le cadeau de Saïka merci ma vue merci mon bébé je suis en train de retourner j'ai vu la gueule de mon miroir alors ce qu'il faut savoir c'est que Saïka dort toujours les 4 pattes en l'air ouais elle est pas normale cette chaîne elle a toujours des positions très bizarres elle dort toujours les 4 fers en l'air et contre des meubles du coup elle dort tout le temps contre mon miroir donc il est vraiment mais ignoble il faut absolument que je fasse je vais faire mon ménage tout à l'heure il faut que je fasse mes vitres parce que mes vitres en miroir parce que là elle m'a tout assassiné et enfin dernier paquet dedans on a le cadeau de Lucien et du coup les petits feutres que j'avais commandé pour replacer les penne 68 pour tester donc j'ai pris déjà pour commencer les paper mates voilà les paper mates flare là il y a pas mal de gens qui me les ont désolé vous l'avez je suis décidément aujourd'hui c'est pas mon jour niveau cadrage mais donc oui ces feutres là on les a conseillés je m'ai pas pris la boîte de 10 la boîte de 10 est plus avantageuse mais avant d'en prendre 10 je voulais quand même tester au moins au moins quelques feutres alors j'en ai déjà des feutres comme ça en fait ma maman avait acheté au bout d'un moment un lot de feutres comme ça enfin de cette marque-ci mais de couleurs voilà pour noter dans ses carnets etc et j'en avais piqué un et oui désolé maman mais je crois que tu le savais je lui en avais piqué un et j'avais adoré pour pouvoir écrire avec et donc là c'est les mêmes en noir pour faire les contours des mystères et ensuite Lulu elle m'a pris le bloc méchant et ça c'est pareil c'est voilà ça c'est magnifique c'est que des blocs où voilà par exemple ça je vois pas l'intérêt c'est papier peint mais celle-là est magnifique c'est ou j'adore ou je déteste mais celle-là elle est superbe aussi celle-là aussi Isma ça j'aime moins il y a des motifs mais oh là là celle-ci voilà celle-ci je pense que j'aurais pu acheter ce bloc juste pour cette illustration je la trouve juste sublime par contre il y a du boulot il y a du boulot mais c'est vrai qu'il y a des pages un peu papier peint que du coup j'apprécie moins mais il y a aussi des très jolies scènes alors celui-là pour faire le cadre mais en plus il me semble qu'on l'a dans le bloc méchant cette liste-ci de Maléfique qui est juste sublime oh j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte ça va être canon donc voilà du coup pour mes réceptions bon ça fait quand même pas mal de réceptions je pense qu'on est d'accord voilà c'était le petit craquage j'achète un petit craquage uniquement achète sauf pour le porte-vue et les Peppermate mais donc voilà et sinon je voulais vous montrer du coup aussi également ce que j'avais fait niveau coloriage comme je vous l'avais dit oh mais je suis désolée c'est pas possible j'espère que je ne vous ai pas caché les oreilles aujourd'hui j'ai vraiment deux mains gauches du coup comme je vous l'avais dit j'ai entamé mon bloc mon mystère Girl Power et j'ai fait celle-ci voilà je ne suis pas très contente puisque j'étais très fatiguée hier soir je n'aurais pas du colorier je pense mais j'ai inversé des couleurs et je ne les ai pas très bien choisies aussi également donc bon il est fait ce n'est pas le mystère le plus beau que j'ai fait mais voilà au moins il est fait ça fait beaucoup de fois le mot fait et donc oui ce que je vous disais c'est que hier du coup j'ai regardé les solutions avant je suis désolée pour la moto qui passe décidément il n'y a rien qui va je ne regardais jamais les solutions et en fait ça ne me plaît pas de faire mes mystères comme ça je préfère regarder mes solutions et faire des illustrations que j'aime donc doré d'avant c'est comme ça que je fonctionnerais je choisirais donc voilà pour l'illustration mystère et ensuite je suis allée dans mon petit carré frère et soeur enfin mon grand carré frère et soeur et j'ai fait j'ai commencé cette illustration là que j'ai d'ailleurs bien bien avancé j'espère la finir cet après-midi sachant que le programme là c'est que d'ici une petite demi-heure il faut que je commence mon ménage ensuite j'irai chez mes parents on ira très certainement se balader en famille et puis bah écoutez je reviendrai chez moi et je pense que je vais continuer celui-ci voilà de coloriage et ce soir j'entamerai un de mes nouveaux un de mes nouveaux mystères c'est sûr parce que ils sont trop trop beaux et j'ai trop hâte de les entamer bref moi je vais m'arrêter là pour le moment je vous rendrai très certainement ou ce soir ou demain de toute façon je vous tiens au courant on est dimanche je ne sais pas si il est 14h je voulais vous montrer j'ai fini ce matin mon petit coloriage des jumeaux dans le carré frères et sœurs je suis vraiment contente du résultat j'ai vu cette technique de mettre des petits points comme ça chez Colorel du coup j'ai repris son idée et je trouve que ça rend vraiment bien ça embellit vraiment beaucoup le coloriage et je voulais également commenter hier soir j'ai fait ce mystère-ci de Vampire des Caraïbes il vient du tome 9 voilà j'ai beaucoup aimé le faire même si au niveau des couleurs c'est peut-être pas trop trop ça mais j'ai adoré le faire donc c'est le principal et sinon là je viens de me choisir un nouveau coloriage dans mon nouveau bloc grand classique donc celui avec cette couverture là et il s'agit de Antonio de Nkanto j'ai prévu déjà tous mes combos ils sont là tout est préparé et donc là je vais m'attaquer à ça je vais vous laisser là par contre pour ce vlog puisque d'ici une demi-heure trois quarts d'heure je vais m'en aller je vais aller chez mes parents puisqu'aujourd'hui c'est la fête des mères cette petite boule de poils que vous voyez dépasser j'ai offert ces cadeaux hier mais donc moi là voilà je vais aller chez ma maman et chez mon papa on va passer une petite après-midi ensemble il y aura ma grand-mère également donc ça va être chouette je pense que je vais rentrer pas très très tôt et je pense pas que je pourrais vous reprendre c'est pour ça que je préfère clôturer le vlog ici en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment devant ce vlog merci pour toutes les personnes qui le regardent qui mettent des petits j'aime qui mettent des commentaires à chaque fois ça me va droit au coeur moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve alors peut-être mercredi pour ma vidéo sur mes coloriages terminés je vous promets rien en tout cas c'est sûr qu'on se retrouve du coup la semaine prochaine donc samedi pour un nouveau vlog et d'ici là portez-vous bien ciao ciao